Les injures et insultes ont fuselé ce matin à la rue Guy-Rosemont à résidence Père-Laval-Quatre-Bourne. Les quatre suspects impliqués dans le meurtre de Supama Pajanyandi, dont son neveu Alain Sévatian, sont revenus sur la scène du crime. Ils ont expliqué les événements qui ont conduit au drame. Important dispositif policier ce matin lors de l'exercice de reconstitution des faits à résidence Père-Laval-Quatre-Bourne. Les quatre protagonistes, tous fichés à la police, soupçonnés d'avoir participé au meurtre de Supama Pajanyandi, 80 ans, ont tour à tour relaté dans de moult détails ce qui s'est passé le vendredi 8 avril, où le vol qu'ils avaient planifié a mal tourné. Le premier arrivé était Vitericen Sabapati, 19 ans. Une fois à l'intérieur de la maison, il a indiqué qu'il est celui qui a infligé des coups de poing à Supama Pajanyandi, lorsque cette dernière a tenté de faire de la résistance. Yudishtil, qui redor, 22 ans, était le suivant. Il aurait ligoté et baïonné la victime. Les deux suspects auraient ensuite fait main basse sur les bijoux de l'octogénaire et sur des devises étrangères. Le troisième suspect, Danish Duki, 20 ans, a lui dit aux enquêteurs qu'il a véhiculé ses amis au moyen du 4-4 de son père. Il a allégué qu'il s'est arrêté ici avec Alain Sébastien, le quatrième suspect. Vitericen Sabapati et Yudishtil, qui redor, seraient descendus. Il avait auparavant fait trois tours dans la ruelle où habitait Supama Pajanyandi pour bien observer la maison. Dernier arrivé sur la scène, Alain Sébastien, âgé de 23 ans, a indiqué aux enquêteurs qu'il a montré la maison de sa tante au présumé cambrioleur. Lors de leur va-et-vient dans la ruelle, ils auraient remarqué à la troisième reprise qu'une fenêtre avait été laissée ouverte. Ils auraient alors mis leur plan à exécution. Les suspects se sont ensuite rendus à la rue Fort-Couard-Bandéry. Danish Duki et Alain Sébastien auraient patienté pour ne pas éveiller les soupçons pendant que leurs deux amis accomplissaient la tâche. C'est à travers cette ruelle que Vitericen Sabapati et Yudishtil Kirodor seraient venus les rejoindre. Un peu plus tôt, Danish Duki et Alain Sébastien avaient patienté dans un complexe sportif à Quatre-Bornes. Danish Duki a aussi été conduit dans une quincaillerie à Moroche où, selon lui, il s'est procuré du scotch. Après l'exercice, les suspects ont été reconduits en cellule. Ils y resteront jusqu'à leur prochaine comparution jeudi. Sous-titrage ST' 501